Bonjour Georges-Henri, pourquoi FCBA déménage ? FCBA déménage parce que nous ne pouvions pas rester sur notre site de l'avenue de Saint-Mandé. Et puis il nous fallait évoluer, il nous fallait nous développer et c'est pourquoi nous nous sommes implantés au cœur du cluster Habitat et Ville Durable de Champs-sur-Marne. C'est au milieu d'une multitude de laboratoires destinés au futur de l'habitat que nous nous sommes installés, l'ensemble des équipes du siège d'FCBA, siège historique, mais aussi les laboratoires notamment de l'ameublement et toute la première transformation. Ceci afin de créer un FCBA tourné vers le 21ème siècle avec des labos rénovés ayant une ergonomie bien plus performante qui nous permettra de mieux répondre aux attentes de nos clients, de diminuer nos délais et de diminuer les coûts. Mais c'est aussi des laboratoires intégrant les nouvelles technologies comme un Living Lab et l'augmentation des capacités de notre matériothèque. Alors tout ceci s'est fait avec le soutien de nos professionnels, le soutien des pouvoirs publics et ceci nous a permis de lancer un jury qui s'est déroulé au début de l'année 2012, de signer un contrat de promotion immobilière dans le courant du mois de février 2012, puis un chantier qui a démarré en juin 2013, ce qui devrait nous permettre de terminer à l'automne 2014, le contrat de promotion immobilière qui regroupe l'entreprise Léon Grosse, l'architecte Michel Canac de l'atelier 4+, une entreprise importante du bâtiment comme l'entreprise Matisse, afin que notre réalisation intègre le maximum de bois. Nous aurons 1000 m3 de bois et de bois français sur le site, avec d'autres matériaux, ce afin de construire des laboratoires et des bureaux d'équipe permettant de mieux répondre à vos attentes, vous professionnels. Rendez-vous sur le site en tout début 2015. ... 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